Bonjour, donc je suis Hervé Gambier, je suis chef de produit XIMI et je vous propose ici de retrouver 5 idées reçues sur XIMI, donc 5 idées entendues que nous en récoltons lors de nos contacts avec différents prospects qui ne connaissent pas le produit et qui nous rétorquent certaines idées et donc la présentation ici a pour but de vous présenter ce que nous rencontrons le plus souvent possible et essayer de leur tordre un peu le coup à ces idées, vous montrer que c'est un peu des idées fausses. Alors la première idée reçue au sujet de XIMI, c'est que XIMI est compliqué. XIMI sera un produit pour l'aide Adobe Seal assez complexe à utiliser et donc pour essayer de vous prouver un peu le contraire, je vais vous faire une petite démo très simple, très rapide et je me propose tout simplement de vous montrer un traitement de vente, c'est à dire de partir d'une prise de contact qui va se faire sur l'agence, soit téléphoniquement, soit en présence directe et derrière on va dérouler pour générer un devis, créer une mission et faire une planification qui aboutira au final à traiter la facturation et la paie. Donc je vais partir sur le principe que je reçois donc une personne soit physiquement soit par téléphone et ce que je vais commencer c'est par prendre ces informations. Donc je vais la créer en tant que contact tout simplement, je vais récupérer son nom de famille, donc quelques éléments très très simples. Je n'ai pas besoin de grand chose, éventuellement un numéro de téléphone ici que je vais pouvoir ajouter et puis une adresse mail. Voilà, je vais prendre celle-ci, peu importe. Et là, à ce stade-là, je vais également rentrer ici une adresse. Je vais rentrer ça aux rues de la République. Je vais la mettre sur Marseille. Une fois que j'ai rentré ça, j'ai suffisamment d'éléments pour créer ma fiche contact. Donc ce contact, tout en prenant les informations, je discute avec cette personne et là, je m'aperçois que c'est plutôt orienté vente. Donc c'est plutôt, on va plutôt convertir ce contact en prospect. Mais j'aurais très bien pu avoir eu affaire à une personne qui vient éventuellement pour de l'emploi. Et à ce stade-là, ça aurait pu être une candidate ou un candidat. Et donc je pourrais convertir sa fiche en candidat. Donc ça veut dire aussi que Ximi, derrière, va vous gérer une candidateque. Donc là, je vais convertir ce contact ici en prospect. Donc là, je passe sur une fiche prospect qui est en fait une fiche client. Et là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'informations. Donc même si ma fiche n'est pas complète dans un premier temps, c'est pas très grave. Je vais au moins, et j'ai réussi à récolter éventuellement les besoins. Et je sais que cette personne aura besoin, par exemple, ici de ménage. Donc je vais enregistrer ce besoin. Et donc là, je suis dans ma fiche client prospect qui vient d'être créée. À ce stade, je vais pouvoir enchaîner éventuellement par la création de la devise. À travers de la fiche, j'ajoute un devis. Je récupère automatiquement les informations provenant de ma fiche client prospect que je viens de créer. Et je vais ici, au niveau de mes articles, préciser le produit que je vais devoir utiliser. Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Dans mon ménage qui est là. Voilà. Et là, je vais proposer, donc ici, ma quantité d'heures, tout simplement. Alors, cette quantité d'heures va être fonction, ici, du mode de calcul, soit pour un mois, soit pour une semaine, ou sur une autre fréquence. Donc là, je vais préciser que c'est, par exemple, 10 heures. Et là, j'ai terminé. Mon devis est prêt. Il est calculé. Ce devis, je vais pouvoir venir le transmettre, donc, à mon prospect, de plusieurs manières. Soit je vais me déplacer et je vais aller lui présenter le devis. Dans ce cas-là, je vais en faire une impression. Et j'irai et je me déplacerai avec cette impression chez le prospect. Autre possibilité, je peux directement le pousser par mail, de manière très simple. Et le mail est constitué automatiquement. On récupère les valeurs. On va lier la pièce jointe du devis qui partirait dans le mail. Et en même temps, j'aurais pu lier à ce modèle d'email des documents annexes. Cahier de liaison, par exemple, ou conditions générales de vente, que j'aurais pu lier à mon modèle d'email. Et ces documents partiraient en même temps. Donc, je peux le pousser. J'envoie mon mail. Ce qui fait que mon devis passe ici. Donc là, je vais le simuler. Il va passer en statut envoyé, tout simplement. Et puis, on va attendre le retour du devis. Donc, on va imaginer pour pouvoir poursuivre que ce devis va être accepté. Et donc, quand je vais récupérer l'information, je vais me repositionner sur mon devis et je vais le passer en signé. Donc, on va gérer différents statuts de devis, ce qui permettrait éventuellement de pouvoir faire des relances dans l'intermédiaire. Maintenant, ce devis, il est signé. Il va falloir que j'aille mettre mes prestations au planning pour réaliser mes interventions. Pour ça, dans XIMI, on passe par la mission. Je ne vais pas aller ressaisir mes informations. À partir de mon devis, je vais convertir mon devis en mission. Et là, je récupère l'intégralité de ce que j'avais mis dans mon devis. Ma prestation de ménage se retrouve ici. Je n'ai plus, tout simplement, qu'à faire une planification. À travers ma mission, je vais lancer ma planification. Et à ce stade, donc je vais préciser, je sais que c'est 10 heures par mois. Donc, je vais mettre à peu près 2 heures par semaine. Je vais démarrer ici à 15 heures, jusqu'à 17 heures. 2 heures. Et je vais dire, voilà, c'est le mardi. Là, je suis en train de planifier et je planifie de manière périodique. Je voudrais bien planifier de manière ponctuelle, en enlevant tout simplement, ici, cette récurrence. Et puis, vous voyez ici, j'ai mon champ intervenant, que je n'ai pas rempli. Puisque là, je vais faire l'enregistrement des besoins clients. A priori, je ne sais pas encore qui je vais envoyer. Donc, si je le sais, je peux l'affecter directement. Mais si je ne sais pas, je peux très bien enregistrer mon intervention sans intervenante. Ce qu'on va appeler une intervention à pourvoir. J'aurai enregistré le besoin de mon client. Et j'irai sur le planning traiter un peu plus tard pour essayer de trouver des intervenantes disponibles qui me permettront de réaliser ces interventions. Ou alors, je peux lancer directement une recherche d'intervenantes disponible pour ce cycle sur cette tranche horaire. Ce que je vais faire, je vais relancer directement. Et donc là, je vais passer sur ce qu'on appelle l'appariement. Je vais lancer une recherche. Et donc là, XIMI me propose des intervenantes disponibles pour réaliser l'intervention. Je me montre une carte qui est ici avec l'adresse d'intervention, les salariés, telles qu'elles sont positionnées juste avant l'intervention. Et leur positionnement juste avant l'intervention. Donc je vais pouvoir me servir de ça éventuellement pour choisir donc une salariée qui aurait forcément la disponibilité, qui aurait un contrat de travail pas trop rempli et qui serait pas trop loin. Je vais choisir par exemple celle-ci. Et le fait de choisir cette intervenante va me planifier automatiquement l'intervention. Et si je vais visualiser ici au planning, je vais retrouver les interventions qui ont été planifiées. Je la retrouve ici. Ces interventions étant planifiées, ça va se dérouler. En fin de mois, si je n'ai pas de télégestion, je vais faire de la saisie d'heures. Si j'ai de la télégestion, la télégestion va me ramener automatiquement mes heures. Et ces heures, ces pointages vont être automatiquement rattachés au planning, vont valider mon planning. Et ensuite, ça partira automatiquement pour la facturation et pour la paie. Voilà, donc de manière très simple, un circuit, très peu d'informations à rentrer au départ. Ça peut être très riche en informations si on décide. Il y a les informations qu'il faut au niveau des fiches et d'autres éléments pour être très précis. Et puis surtout, un flux assez simple, rapide pour le traitement d'un dossier. L'idée reçue numéro 2, XIMI n'est pas adaptée aux petites structures. Donc là, clairement, on vient de voir, je vous ai montré le déroulement d'un dossier. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Je suis sur des interventions qui sont, dans l'exemple que je vous ai montré, purement SAP. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de tout le paramétrage que l'on peut trouver dans XIMI sur les tiers payeurs, sur les prises en charge. Donc je suis sur un XIMI très simple. On va retrouver d'ailleurs, en fait, ça au niveau de l'interface de XIMI. Je vais vous montrer ici un XIMI avec pas mal de modules d'activés. Vous retrouvez classiquement les ventes, la planification, le RH, la paye, la qualité et ainsi de suite. Et vous voyez ici donc des modules intermédiaires qu'on retrouve si nécessité, si la structure a l'activité. On va retrouver le SIAD, on va retrouver la formation continue, le portage de repas. Donc tout ça, ce sont des modules qui vont s'activer au fur et à mesure des besoins des structures, au fur et à mesure de leur avancée. On accompagne les structures sur leur montée en charge et on active ces fonctionnalités en cas de besoin au fur et à mesure. Donc on peut démarrer très petit, avec très peu de modules. et sur une manière d'utiliser XIMI qui reste très très simple. L'idée reçue numéro 3, c'est que XIMI est cher. Non, c'est faux, c'est noté, c'est écrit. Alors voici une grille tarifaire, une offre. Vous voyez que vous avez un pack de démarrage qui se trouve à 49 euros. qui vous propose bien sûr l'outil XIMI sans toutes les fonctionnalités, certes, mais c'est un pack de démarrage qui permet donc à une structure, ce type SAP qui démarrerait ou qui serait resté purement sur les activités type Borloo, de pouvoir travailler avec XIMI sans que ce soit ruineux. Après, dans les faits, on est plutôt, c'est vrai, sur un pack aux alentours des 99 euros par mois par utilisateur en fonction des options que l'on a activées. Et puis, on dit XIMI c'est cher. Mais c'est cher par rapport à quoi ? Déjà, premier point. Et puis, deuxième point, quelles sont les économies que je vais faire en utilisant XIMI ? XIMI va vous permettre de faire des gains de productivité, de pouvoir absorber ou traiter beaucoup plus d'heures avec le même personnel administratif. Et donc, à partir de là, ces gains-là sont des choses que l'on ne prend pas forcément en compte dès le départ, mais qui, au final, sont très significatives. Donc, le gain de productivité couvre très largement et très largement les tarifs d'utilisation de XIMI. Autre idée reçue, c'est que XIMI n'est pas esthétique. Alors, là aussi, c'est une question d'appréciation. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Mais bon, effectivement, on l'a entendu. Et puis, la version 3 de XIMI qui est ici à quelques temps, elle a quand même vécu. Et on est à l'écoute de nos clients. Et donc, dans ce cadre-là, on a développé une version 4 de XIMI avec une nouvelle techno. et puis qui répond beaucoup plus aux besoins, qui sont des besoins d'affichage sur appareils mobiles, sur les tablettes, sur les smartphones. Et donc, on a refait, on a redéveloppé complètement, graphiquement, XIMI pour que XIMI soit complètement responsif design et répondre donc à ces besoins. Alors, voilà la version 4. Là, je suis sur le planning. Le planning présente différentes vues. Je suis sur une vue intervenante, qui est une vue par défaut, celle qui s'ouvrira quand vous ouvrirez XIMI en V4. C'est la vue planning qui nous semble, à nous, la plus pertinente, parce qu'on a une vue globale. On a une vue de l'ensemble de nos salariés, des interventions qu'elles doivent réaliser. Nous avons également une vue, ici, sur les besoins clients qui n'ont pas encore trouvé de salariés pour être réalisés. Et donc, cette vue nous semble plutôt pertinente. Donc, nous l'avons mis en avant. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait une recherche de disponibilité d'intervenantes. Ce qu'on appelait l'appariement. Cet appareillement était en V3, tel que vous l'avez vu. Ici, je vais l'ouvrir de la même manière. Je vais repartir. Je vais faire une recherche intervenante. Et là, on arrive sur un appareillement qui est l'appareillement V4. Donc, totalement retravaillé. Je vais lancer une recherche. Et donc là, je retrouve le même principe, c'est-à-dire la présentation de la carte avec le positionnement de mon intervention de mes salariés. Je retrouve ma liste des salariés disponibles avec les vues de disponibilité par rapport à l'intervention au cycle à remplacer et le taux d'occupation du contrat de travail. Des options qui sont ici vont me permettre d'émettre un appel, d'envoyer un SMS, de mettre un mail pour prévenir l'intervenante qui va y avoir une intervention à réaliser. De plus, je peux avoir d'autres options qui vont consister, par exemple, si je prends celle-ci, je prends celle-ci pour changer. J'ai une vue sur mes trajets. Sur ma carte, je vais pouvoir retrouver mon trajet. Mon trajet se retrouve ici en fonction du mode. Si j'utilise les transports en commun, mon trajet se recalcule automatiquement sur les transports en commun. Je vois ici, par exemple, qu'on lui dit de prendre la ligne de tram T2 pour aller rejoindre le lieu d'intervention. On a essayé, sur cette partie d'appariement, de remettre en forme graphiquement quelque chose qui est beaucoup plus esthétique qu'on pouvait avoir en V3. Mais on a également intégré de nouveaux outils pour vous aider à faire le choix de la bonne intervenante à envoyer. La version 4 sera disponible dès cette année. Donc, deux, trois installations pilotes. Je vais passer, je pense, par des retours utilisateurs et de pouvoir déployer ensuite en remplacement de la V3. Alors, des pilotes ont été choisis, oui. Mais s'il y a des candidats, après, les cas seront étudiés, bien sûr. Oui, tout à fait. On ne peut pas dire que, globalement, ce soit inesthétique. Une autre idée reçue, c'est que Ximi n'est pas ouvert. Ximi est un système plus ou moins fermé, que l'utilisateur n'a pas la main sur Ximi. Et donc, encore une fois, c'est une idée qui est totalement fausse. Je vais revenir sur la version V3. Alors, quand on parle d'ouverture, on peut parler de deux choses. On peut parler d'ouverture à proprement parler, c'est-à-dire s'ouvrir vers l'extérieur, communiquer avec d'autres outils, avec des plateformes éventuellement. Et puis, on peut parler également, on peut prendre le sens ouverture au sens de personnalisation. On va vite traiter la partie personnalisation, puisque Ximi vous permet quand même de pouvoir paramétrer et de personnaliser l'environnement de manière que vous le souhaitez. Alors, ça, ça se fait grâce à quoi ? Ça va se faire, par exemple, grâce aux documents, grâce aux documents type. Vous allez retrouver, vous allez pouvoir personnaliser vos documents. Documents qui vont sortir sous forme de PDF dans Ximi. Vous avez également la possibilité d'intégrer vos propres documents par le biais de documents Word, que l'on va retrouver ici. Donc là, on récupère les documents qui existent chez vous. On les installe dans Ximi et on les utilise avec des champs de fusion. C'est du public postage. C'est très simple à utiliser. On a un plugin qui est mis à disposition et qui s'installe directement dans Word et qui vous permet de faire, de tirer vos champs de fusion, tout simplement, et de venir les positionner dans le document. Autre point, les champs personnalisés. Vous prenez une fiche, client, salarié, une mission, un contrat de travail. Il y a des informations que vous souhaiteriez voir apparaître dans ces éléments. On ne les a pas. Vous les créez. Vous créez vos propres champs. Vous déterminez quels vont être les types de ces champs. Ça peut être du texte, ça peut être des listes de choix, du choix multiple, du choix simple. Et vous les mettez à disposition sur ces objets. Et ensuite, vous irez tout simplement pour saisir l'information au niveau des fiches. Autre aspect, les vues personnalisées. Les vues personnalisées. Vous avez déjà ici, en fait, les vues qui sont des vues par défaut qu'on vous propose, qui sont mises par nous-mêmes dans Ximi quand on l'installe, quand vous vous connectez, pardon. Par contre, vous allez peut-être avoir besoin de plus d'informations présentées différemment. Et donc, pour ça, on a un générateur de vues qui permet de construire les vues, les colonnes telles que vous le souhaitez, les voir apparaître au niveau de la liste, les tris. Et ça, ça vous donne accès donc à des informations plus enrichies que vous pourrez éventuellement exporter. Donc ça, c'est pour la partie personnalisation. Sur la partie ouverture, ouverture vers l'extérieur, déjà, Ximi met à disposition des extranets. Extranets clients et salariés. Ces extranets sont les extranets de Ximi. Maintenant, vous pourriez choisir d'avoir vos propres extranets avec les éléments que vous souhaiteriez mettre dessus, avec une charte graphique qui vous est propre. Et donc, vous pourriez les construire. Pour autant, vous auriez besoin de pouvoir récupérer de l'information de Ximi. Pour ça, donc, on a des web services et on met à disposition des API qui permettent d'interroger Ximi, de récupérer de l'information et de venir la proposer sur les extranets. Autre point, on pourrait mettre en place un parcours digital avec un site web qui serait votre site web en frontal. Un client pourrait venir se créer un compte ou s'authentifier sur ce portail. Et à partir de là, venir vous faire des demandes, des demandes pour des prestations. Encore une fois, par rapport à un site web, on met des outils à disposition, toujours des web services, qui vont permettre d'interroger Ximi et de remonter de l'information vers votre site web. Autre point, également sur l'ouverture, c'est l'interopérabilité. Donc, l'interopérabilité Ximi est interopérable, notamment par Espadome. Donc, la norme Espadome est totalement intégrée à Ximi. Nous en servons fréquemment pour les échanges de télégestion, notamment avec Domiphone. où nous les échangeons sur des flux delivery et order. Voilà, j'ai fait le tour des cinq idées reçues. Si vous avez des questions. Oui. Si vous avez des questions ? Si vous avez un module portage d'Europe, est-ce qu'il y a la possibilité de donner un client interprète ? Sur laquelle il pourrait y avoir un bénéguide ? Oui, donc c'est ce dont on vient de parler sur l'ouverture éventuellement vers le site web. où vous pourriez mettre à disposition les repas. Donc ça, c'est une interrogation API, tout simplement. Vous pourriez faire cet affichage. Nous, en fait, vous venez nous interroger. On vous renvoie la formation. Et le site web s'occupe de la présentation et de l'affichage. Alors après, il peut y avoir des échanges, effectivement, puisque derrière, ça peut générer un devis qui sera automatiquement enregistré dans Ximi. Pour un client existant ? Alors, oui, tout à fait. Mais on passe... Alors, pour un client existant, ça veut dire néanmoins... Pour qu'il commande tout le temps ? Alors, s'il commande tout... Ah oui, d'accord, je comprends. Donc, en fait, dans le sens de création de prestations par rapport à une mission existante, on viendrait l'enregistrer. Oui, c'est possible par les API. Est-ce que le compte client peut commencer par la lettre C ? Alors, excusez-moi, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas bien entendu le début de votre question. Je voulais savoir, au niveau du transfert de la facturation, lorsque vous avez un logiciel comptable externe ? Oui. Bien. Il vous faut un numéro de compte client, et je crois que dans Ximi, il y est. Bien. Le seul problème, c'est qu'il n'apparaît pas dans le fichier CSV que nous sortons. Alors, tout dépend, puisque si vous parlez du compte client, code client qui existe dans la fiche... Code client, je parle. Code client. En fait, ce code client, il est personnalisable dans Ximi. Oui, mais il n'apparaît pas sur le fichier CSV. C'est du paramétrage. Ça apparaît forcément dans le CSV. Il suffit de reprendre un peu le paramétrage. D'accord. Je vous remercie. Vous pouvez transférer sur du compte comptable classique ou sur des comptes auxiliaires. D'accord. C'est juste à paramétrer. D'accord. Merci. Oui. Le paramétrage des vues, comme vous aviez montré tout à l'heure, c'est déjà disponible sur la version 3 ? Bien sûr. Tout à fait. Oui. Donc, ben, ouais. Comment... Vous voudriez voir comment ça se passe ? Oui, voilà. Je regarde, il me reste deux minutes. ... ... Donc, par le menu paramètres, vous avez accès aux vues personnalisées qui sont ici. On va créer une vue. Cette vue, il va falloir la nommer. Alors là, je vais m'appuyer. Je sais que je vais m'appuyer sur l'objet client. Donc, je vais l'appeler client test. Donc là, je vais donner ma cible, ma cible et une cible client. Je peux réutiliser une vue existante pour éventuellement gagner du temps. Donc, je peux très bien dire, je récupère ma vue générale. Ici, vous avez la visibilité de la vue. Cette visibilité, soit vous la donnez pour l'application, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui vont être connectés à votre application auront assez à la formation. Ou alors, c'est une vue utilisateur, comme c'est vous qui êtes en train de la créer, elle sera que pour vous. Là, je vais la mettre en application. Derrière, j'ai le choix de mes colonnes à afficher. Donc, j'ai par défaut récupéré les colonnes de ma vue générale. Si ce choix-là, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Si j'ai besoin de rajouter de l'information, par exemple, des informations liées à l'adresse, je vais aller rechercher mon information en disant, ben voilà, je vais afficher rue, rue 2. Je recherche mon code postal. Ici, éventuellement, la ville. L'étape suivante va concerner le tri. Je voudrais que ma liste soit triée par nom de client. Je vais positionner mon tri. Et derrière, je peux jouer avec des filtres. Donc là, si je veux une liste de clients et éventuellement une liste de clients actifs, je vais simplement ajouter mes filtres ici en disant, je vais aller chercher... le stade où je veux voir le client. Je vais rajouter le statut en disant, je veux qu'il soit actif. J'enregistre ma vue et je l'affiche. Et là, j'ai récupéré mes informations liées à mes clients en ayant ajouté les adresses, en ayant un tri alphabétique sur des clients en statut actif. Voilà. J'ai un peu la même question. C'est-à-dire, peut-on personnaliser la vue de l'application mobile de Ximi ? Alors, je vais pas vous faire une réponse. Je pourrais poser la question à la personne qui va me succéder et qui s'occupe spécifiquement des applications mobiles. D'accord. Oui ? Gestion de tableau de bord, personnalisation, indicateurs, définition de requêtes, stockage de requêtes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ma deuxième question qui est un peu impondante, c'est la gestion des droits. Oui. Comment on peut ? Est-ce que c'est par profil ou est-ce que c'est vraiment avec une finesse par personne ? Alors, on va parler tout de suite des droits. Donc, on a en fait un module qui vous permet de gérer les droits soit en fonction des profils de permission, c'est-à-dire que vous allez créer un profil, profil, je sais pas, comptable dans la structure, gestionnaire de planning. Et en fonction de ce profil, on va affecter des droits. Des droits en accès aux différents menus, en visualisation de certaines informations, donc sur des champs, et sur des droits en modification, en suppression. Ça veut dire que chaque structure peut définir sa propre définition d'un profil ? Tout à fait. Exactement. Donc, un profil qui peut correspondre à un profil métier. Après, c'est à vous de voir le découpage que vous voulez en faire. Et l'utilisation de profil est même pas une obligation puisque vous pouvez directement gérer les droits sur l'utilisateur sans utiliser des profils de permission. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point de votre question qui concerne la partie analyse, statistique. On a déjà les rapports qui sont intégrés. Deuxième point, vous avez les vues personnalisées. Donc, vous pouvez créer vos vues. Vous pouvez extraire ces vues, les pousser sur Excel pour en faire une analyse. Troisième niveau de réponse, c'est Power BI, qui est l'outil avec lequel nous travaillons et qui permet effectivement de pouvoir faire de l'analyse de données de manière très, très poussée. Du coup, la vue rapport, on peut pas la modifier comme on peut modifier les vues comme on a vu tout à l'heure ? Non. D'accord. Vous pouvez modifier les, pas les graphiques, les données. Oui, c'est ça. Qui sont de base. Ça, vous pouvez le faire. Puisque à partir du paramètre qui est ici, vous avez accès aux données du rapport d'heure, données du rapport CA, données du rapport DPEC. Et donc là, c'est une liste. Et là, vous, derrière, on applique des vues. Donc, il suffit d'aller créer des vues avec les informations qui seront... Mais tout ça, ça remonte pas dans les rapports. C'est autre chose que les rapports. Tout à fait. Ce sont les données sur lesquelles les rapports s'appuient pour s'afficher. Mais par contre, vous voulez des données supplémentaires, vous pouvez modifier ces vues qui sont ici pour avoir l'information. Alors, le niveau suivant, c'est effectivement, c'est de pousser dans Excel pour pouvoir en faire l'analyse. Très bien. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Merci.